Créer un site avec Wix, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que Wix, c'est de la merde ? Dans cette vidéo, je vais bien sûr vous donner mon avis sur la question, mais surtout vous donner des informations précieuses pour que vous puissiez vous faire le vôtre. Ça fait maintenant 5 ans que je crée des sites web dans le cadre de mon travail de marketeur. Pour la petite info, il y a une semaine, je me suis amusé à passer une certification sur le sujet de la création de sites web, et résultat, j'ai été classé dans les 5% les meilleurs sur plus d'un million de participants. Mais pour être 100% honnête avec vous, je n'ai pas toujours été un expert du sujet. Il y a 5 ans de ça, lorsque j'ai dû créer mon tout premier site, et j'ai moi aussi cherché quel serait l'outil le plus simple pour atteindre mon objectif. Je voulais à tout prix éviter de tout programmer moi-même, car je n'avais pas le temps, et je me disais que ça serait vraiment beaucoup trop long de tout apprendre. Mais je n'avais pas encore conscience à l'époque des différents éléments dont nous allons parler aujourd'hui. Et même si c'est difficile à avouer, le tout premier site que j'ai créé à l'époque, c'était avec Wix. Alors à la fin de cette vidéo, vous aurez l'avis objectif d'un expert sur le sujet, et surtout, vous serez mieux armé pour attaquer cette grande étape qu'est la création de votre site internet. Si à l'heure actuelle, vous réfléchissez à quelles solutions adopter pour créer votre site, vous avez probablement entendu parler de Wix. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez sans doute si ça en vaut vraiment la peine. Je vous le donne en mille. Eh ben non, je ne peux pas, parce que la réponse est un petit peu plus complexe qu'elle en a l'air. Wix, c'est une plateforme de conception de sites de type glissé-déposé, qui permet de créer un site dit professionnel, sans aucune compétence technique. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, vous pourrez créer votre propre site web, depuis votre salon, en pyjama, et ce, pour un tarif vraiment très 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 accessible, voire même gratuitement, puisque Wix propose une version gratuite. L'outil vous permet de partir d'une bibliothèque de thèmes qui est très variée, de les adapter à votre guise, aussi bien visuellement qu'au niveau de leur contenu, et tout ça sans avoir besoin de connaître les différents langages de programmation. Bon là, après cette description, techniquement, vous devrez déjà être en train de chercher votre carte bleue, ou du moins vous dire « putain, ça m'a l'air vraiment pratique tout ça ». Et je suis d'accord, sur le papier, ça a l'air miraculeux. Plus besoin de payer un prestataire une petite fortune, ou d'apprendre le HTML, le CSS, le PHP, ou autres langages de programmation pour avoir un site internet. Mais vous vous doutez bien que si je fais cette vidéo, c'est parce que la réalité est assez différente, et qu'avant de foncer sur Wix, ou sur une plateforme équivalente pour créer votre site web, il y a certaines choses que vous devez savoir, sans lesquelles vous risquez de passer une semaine ou deux semaines à créer votre site, sans jamais en tirer aucun résultat. Wix, est-ce que ça en vaut la peine ? C'est parti ! Si aujourd'hui vous créez un site web, j'imagine que c'est dans un objectif business. Vous avez une activité en cours de création, ou que vous souhaitez faire grossir, et vous savez qu'avoir un site web, c'est quelque chose qui est aujourd'hui indispensable. Et je le confirme, vous avez entièrement raison. Le truc, c'est que faire un site web en soi, ça ne veut strictement rien dire. Car il ne suffit pas de simplement créer votre site pour qu'il vous rapporte des clients. Pour preuve, je vais vous donner une petite statistique qui est assez choquante. 99,7% des sites français ont moins d'une dizaine de visiteurs chaque mois. Vous pouvez extrapoler, autrement dit, l'immense majorité des sites web ne rapportent aucun ou presque aucun client à leur propriétaire. Ça veut dire que vous pourriez très bien faire un site sans jamais rien en tirer. La question n'est donc pas seulement est-ce que Wix, c'est bien pour faire un site web, mais plutôt et surtout, est-ce que Wix, c'est bien pour faire un site web qui rapporte des clients ? Car ce qui va différencier un bon site d'un mauvais site, c'est avant tout les résultats qu'il va vous apporter. Et par extension, c'est également ce qui va différencier un bon outil d'un mauvais outil pour faire des sites web. Si demain, je vous propose d'avoir un site impeccable, magnifique, mais qui ne vous rapporte aucun client, vous allez tout simplement me dire d'aller me faire voir. Et vous aurez entièrement raison, c'est totalement logique. Du coup, qu'est-ce qui différencie ces 99,7% des sites web qui ne rapportent rien, des 0,3% restants ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, et on va vérifier si Wix nous permet d'être du bon côté de cette statistique. Si vous êtes un minimum informé sur la base de la base de l'informatique, j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir qu'un site est fait avec du code. Et le code, pour quelqu'un de novice, ça peut sembler assez compliqué. Du coup, ce que veulent la plupart des gens qui souhaitent créer un site web, c'est surtout éviter d'avoir à coder et d'avoir à apprendre toute la partie technique. C'est pour cette raison précise que des outils comme Wix existent, car ils font le code à votre place. Du coup, on peut créer un site assez facilement sans avoir à directement écrire chaque ligne de code. Pour faire simple, vous dessinez votre page sur une interface visuelle en positionnant les différents éléments, et ce que fait grossièrement l'outil, c'est qu'il transforme ça en code à votre place. Ça paraît génial dit comme ça, mais la réalité, c'est que ça ne fait pas tout. Car lorsqu'on veut créer un site qui rapporte des clients, la partie technique qui concerne le code et la programmation n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, il y a plein de choses à savoir qui, justement, différencient les sites rentables de tous les autres. Ces choses à savoir, elles peuvent être rangées dans deux catégories. D'une part, celles qu'un outil comme Wix peut prendre en charge, comme l'écriture du code, par exemple. Et d'autre part, celles qu'aucun outil ne peut prendre en charge à 100%. Parmi la première catégorie, on retrouve, du coup, l'écriture du code, afin que vous n'ayez pas à l'écrire vous-même. La sécurisation du site, pour éviter de vous faire pirater ou spammer, parce que ça arrive bien plus souvent que vous ne pourriez l'imaginer. L'optimisation du temps de chargement, pour avoir un site qui charge rapidement, car ça a un impact sur le nombre de visiteurs qui vont rester sur votre site, et donc sur votre chiffre d'affaires en bout de course. Certains aspects de l'optimisation pour le référencement, afin d'apparaître le plus souvent possible dans les résultats de Google, pour attirer des visiteurs sur votre site. Et également le respect du RGPD et des autres réglementations. Dans ce cas-là, si l'outil ne le gère pas, il doit au moins vous informer sur ces sujets. Et dans la deuxième catégorie, on retrouve tout d'abord le copywriting. Pour faire simple, c'est l'écriture de texte dont l'objectif est de vendre. Deuxièmement, l'expérience utilisateur. En gros, c'est la compétence qui sert à rendre votre site intuitif et agréable à consulter. Troisièmement, la hiérarchie visuelle, qui consiste à faire ressortir les éléments les plus importants en premier, pour qu'ils soient plus visibles, afin de guider intuitivement la navigation de votre visiteur. Quatrièmement, les autres aspects de l'optimisation pour le référencement qu'un outil ne peut pas entièrement prendre en charge, puisqu'il dépend directement de ce que vous allez marquer sur votre site. On y retrouve également le tracking et la collecte de données, pour savoir combien de personnes visitent votre site, d'où elles viennent et ce qu'elles y font, dans le but de prendre des décisions et de faire des optimisations par la suite. On y retrouve aussi la génération de trafic, tout simplement pour attirer des visiteurs sur votre site, sinon votre site ne sert à rien. L'optimisation pour le taux de conversion, afin d'inciter un maximum de visiteurs à passer à l'action, que ce soit un achat, une soumission de formulaire ou une demande de devis. Et plus généralement, le marketing, qui regroupe toutes les autres compétences permettant de faire la promotion d'une offre et de la vendre. Pour cette deuxième catégorie, ni Wix, ni aucun autre outil ne peut tout gérer à votre place. Mais dans le meilleur des cas, il pourrait vous donner des indications pour certaines d'entre elles, et s'intégrer optimalement avec les autres outils permettant de s'occuper des autres optimisations. Je sais que ces différents éléments peuvent paraître assez abstraits, alors je vais vous donner un exemple concret qui concerne l'optimisation pour le référencement. Si à l'heure actuelle, vous avez créé une page sur votre site qui est déjà référencée sur Google, c'est-à-dire que pour une requête donnée, Google affiche votre page dans les résultats de recherche. Si pour x ou y raison, vous décidez de modifier l'adresse de cette page, il faudra impérativement mettre en place une redirection, c'est-à-dire un système qui permet de rediriger automatiquement les visiteurs qui essaieront d'accéder à l'ancienne adresse vers la nouvelle pour éviter que Google ne renvoie temporairement le temps qu'ils mettent à jour ces données vers une page qui n'existe plus. Car si vous ne faites pas ça, Google va capter que vous renvoyez vers une page qui n'existe plus et il risque de vous pénaliser en conséquence, et donc de moins bien référencer les prochaines pages que vous pourriez créer. Si jamais vous n'êtes pas au courant de cette règle, il faudrait dans l'idéal que l'outil que vous utilisiez crée automatiquement une redirection lorsqu'il détecte que l'adresse d'une des pages de votre site est modifiée. Donc là, c'est qu'un seul exemple, mais il existe des centaines de situations comme celle-ci. Et si vous n'êtes pas au courant de ces choses-là, dans l'idéal, il faudrait que l'outil que vous utilisiez vous aide pour un maximum de ces choses-là et vous donne des recommandations ou des indications pour toutes les autres. Toutes ces choses que je viens de vous lister ont un impact sur le résultat final, sur la rentabilité de votre site. Il faut donc que d'une manière ou d'une autre, elles soient faites le plus correctement possible, que ce soit grâce à l'outil que vous choisissez ou parce que vous en avez la connaissance. Le truc avec Wix et avec la quasi-totalité des outils que vous pourrez trouver sur Internet, c'est qu'il ne s'occupe que de rédiger le code à votre place. Il n'est donc absolument pas suffisant pour créer un site rentable si vous n'avez pas de votre côté la maîtrise de tous les éléments de la deuxième catégorie. Vous devrez dans le meilleur des cas compléter cet outil avec une bonne formation sur le sujet. Mais le problème, c'est que même pour les éléments de la première catégorie que Wix pourrait gérer à votre place, il ne le fait pas correctement. Reprenons notre tableau. En effet, en réalisant des tests sur plusieurs sites réalisés avec Wix, j'ai pu constater que même si le code est bien fait et que le site s'affiche à peu près correctement, heureusement j'ai envie de vous dire, et que par ailleurs les bonnes pratiques de sécurité sont respectées, très peu d'optimisation pour le temps de chargement sont faites et Wix ne vous donne que peu de possibilités pour améliorer ce point. Certains éléments que Wix pourrait gérer comme la génération de redirection ou la création d'URL canonique, bref, je vous passe les détails, certaines de ces choses-là ne sont pas faites par Wix. Par ailleurs, aucun respect des consignes de RGPD n'est imposé par la plateforme. On a donc un outil qui, pour la partie technique, pourrait être largement amélioré, et d'autant plus qu'on a très peu de marge de manœuvre pour corriger ces problèmes par soi-même, car l'outil est très verrouillé. Et justement, c'est là tout le problème de Wix, c'est que Wix ne fait pas certaines choses, mais ne vous donne pas forcément la possibilité de les faire alors qu'elles sont nécessaires. Car Wix veut être un outil simple pour les débutants ayant peu de connaissances, et donc il verrouille certaines options volontairement, mais ne fait pas pour autant le travail à votre place. Et c'est ça qui, moi, me pose problème. Certains connaisseurs pourraient me dire que ces reproches que je fais à Wix, je pourrais les faire à n'importe quelle autre plateforme de création de site web. Par exemple, WordPress non plus ne fait rien de tout ça, et ajouter des extensions et des outils complémentaires. Oui, c'est totalement vrai, mais la différence, c'est que WordPress ne prétend pas être un outil pour débutants et ne fait aucune promesse trompeuse. Un utilisateur averti de WordPress a conscience qu'il devra faire des optimisations, alors qu'un outil qui s'adresse aux débutants devrait, à mon sens, faire ces choses-là à la place de ses utilisateurs. Et en plus, WordPress étant un outil open source, c'est-à-dire que vous avez accès au code source de WordPress, nous sommes limités en absolument rien. Tout éventuel lacune de WordPress peut être comblé avec des extensions ou en ajoutant soi-même du code. Ça en fait un outil légèrement plus compliqué si on veut faire des choses assez poussées, certes, mais en fin de compte, bien plus polyvalents et performants. Alors que Wix, ça en fait un outil plus simple, mais si vous voulez faire des choses un petit peu poussées, vous ne pouvez tout simplement pas les faire. Le problème que Wix me pose, c'est qu'il utilise l'ignorance des gens au sujet de tous ces autres points et fournit un outil qui est extrêmement restreint et qui ne donne que peu d'options pour compenser tous ces problèmes. Une plateforme qui se voudrait être simplifiée pour ses utilisateurs devrait au moins être simplifiée de la bonne manière, c'est-à-dire empêcher ses utilisateurs de faire de grosses erreurs. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations et qu'après tout ça, vous devez vous sentir un petit peu paumé et vous demandez certainement, du coup, en tant que débutant, comment est-ce qu'on fait ? Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous propose une solution pour résoudre tous ces problèmes sans que ce soit trop compliqué et en y allant étape par étape. Je reviens là-dessus un petit peu plus loin. Bon, j'imagine que vous me sentez venir, mais du coup, est-ce que Wix tient sa promesse ? Eh bien, oui et non. Certes, Wix permet de créer un site très facilement, c'est vrai, mais Wix ne permettra jamais à lui seul, à un débutant, de créer un site optimisé pour apporter des résultats business. De plus, dès que vous voudrez aller plus loin et mettre en place tous les autres points dont on a parlé dans cette vidéo, Wix voulant être un outil très simpliste, il deviendra plus un boulet à votre cheville qu'autre chose. Et c'est là tout le sens de mon message. Faire un site ne fait pas tout et chercher la simplicité ne doit pas conduire à passer à côté de choses primordiales. Je vais faire une petite métaphore car je trouve ça assez bien pour expliquer les choses. Ce que Wix nous fait croire, c'est que pour jouer un concerto pour piano lorsque l'on n'est pas pianiste, il suffit d'enlever les trois quarts des touches au piano et de jouer avec seulement trois doigts au lieu des dix qui sont requis à la base. Soit disant parce que contrôler trois doigts ça paraît plus simple que d'en contrôler dix à la fois. Alors c'est vrai, c'est plus facile de jouer avec trois doigts qu'avec les dix mais à moins d'avoir un piano qui joue tout seul, le meilleur morceau que vous pourrez jouer avec cette méthode c'est au clair de la lune et pas le troisième concerto de Rachmaninoff. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez être un expert incontesté du sujet avant d'avoir un site rentable. Ça veut simplement dire que vous avez besoin d'avoir accès à ces informations qui sont primordiales. Bon, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous voulez peut-être avoir un petit peu de concret. Alors ce que je vous propose c'est d'aller faire un tour sur quelques sites faits avec Wix et de les mettre à l'épreuve. Pour ce faire, j'ai sélectionné au hasard quatre sites. Je précise que je ne triche pas, je n'ai consulté absolument aucun autre site que ceux que je vais vous montrer. Ce sont les premiers que j'ai ouverts. Les deux premiers nous proviennent carrément d'un article faisant la promotion de Wix. Vérifiable car ce site nous renvoie vers Wix avec un lien affilié, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète, il reçoit une commission. On peut alors se dire avec assez de certitude que les sites provenant de ce classement sont considérés comme de bons élèves. Et bien c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Petite parenthèse, je précise que je ne suis pas là pour dénigrer le travail des personnes qui ont créé ces sites parce que je suis sûr qu'elles ont mis tout leur cœur dans ces réalisations. Et d'ailleurs si par hasard elles tombent sur cette vidéo et que ça peut leur servir à apporter des améliorations à leur site, j'en serais absolument ravi. Du coup, le premier site de la liste c'est une boutique en ligne de bijoux. En ouvrant le site, je m'aperçois déjà de plusieurs problèmes. On a un slide-in pour s'inscrire à une newsletter et c'est une très bonne chose en soi de vouloir collecter des emails pour promouvoir ces produits par la suite. Mais ce qui devrait être marqué ici au lieu de s'abonner, c'est la promesse. Du type recevez moins 10% de réduction instantanément. Ou quelque chose de clair, net et précis qui soit une raison motivante pour moi de donner mon email. A la place, on a en gros juste s'abonner et en dessous en petit une phrase un peu fourre-tout qui nous donne le sentiment que la marque ne sait pas vraiment ce sur quoi elle va me renvoyer. De plus, cette bannière est très intrusive car elle masque le reste du site et même si c'est bien pour collecter des emails, ça nuit fortement à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que le site est moins agréable à consulter. Et ça, Google n'aime pas ça du tout parce que Google prend en compte ce genre d'éléments et risque de moins bien référencer ce site par la suite. De plus, problème supplémentaire avec cette bannière, lorsque je ferme la fenêtre, je vais sur une page et je reviens sur la page d'accueil, elle se réouvre. Alors que j'ai dit que je ne voulais plus la voir, elle ne devrait pas se réouvrir. Ça aussi, ça nuit à l'expérience utilisateur. Par ailleurs, le bouton d'agir au panier est minuscule, on ne le voit quasiment pas et le header prend beaucoup trop de place. De plus, le site réalise un suivi statistique utilisant Google Analytics qui est un outil qui collecte des données sur le comportement des utilisateurs du site. Mais pourtant, le site ne m'a à aucun moment affiché une bannière m'avertissant de l'utilisation des cookies, ce qui pourtant est obligatoire. Les cookies étant des petites infos stockées sur le navigateur des visiteurs, permettant dans ce cas précis à l'outil d'analyse de suivre anonymement le comportement des utilisateurs. En plus de ça, les conditions générales de vente sont très légères, il n'y a ni politique de confidentialité, ni mention légale accessible dans le pied de page. Et d'ailleurs, les connaisseurs pourront s'apercevoir que le site utilise l'ancienne version de Google Analytics qui va bientôt disparaître. Et en plus de ça, le site déclenche la balise deux fois, ce qui ne sert absolument à rien et en plus de ça, peut affecter le temps de chargement du site. La balise, elle ne devrait être déclenchée qu'une seule fois. Maintenant, si on s'intéresse au nombre de visiteurs qui viennent sur le site chaque mois, l'article blog faisant la promotion de Wix prétend que ce site a 696 visites mensuelles. Ce qui est probablement vrai. Le problème, c'est qu'en tant que novice, je pourrais en déduire à tort que simplement en créant mon site avec Wix, je pourrais obtenir ce genre de résultat. Je vous rajoute ce petit vocal parce que je n'avais pas lu ce paragraphe-là, mais en fait, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas ce que vous risquez de penser en tant que novice. C'est carrément ce que ce site essaye de vous faire croire. Regardez, lisez. Avec chaque page web, nous partageons également votre trafic mensuel estimé. Sauf que ce n'est pas notre trafic qui est estimé. C'est celui de ces sites-là. Sauf qu'on ne sait absolument pas si les gens qui ont créé ces sites ont fait de la publicité ou du contenu sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit d'autre pour obtenir leur trafic. Alors que Wix n'est en aucun cas responsable du trafic qu'ils ont obtenu. Et je dirais même que Wix, de par ses défauts structurels, limite à terme le nombre de visiteurs que vous pourrez avoir plutôt que de le favoriser. Donc oui, cette phrase est carrément mensongère et ce site-là utilise vraiment l'ignorance des gens dans son propre intérêt. En plus de ça, on nous parle du classement du domaine sur Ahref. Je vous lis la phrase, c'est-à-dire la robustesse de son profil de lien entrant. Les liens entrants, en gros, c'est tous les liens qui sont présents sur d'autres sites internet et qui pointent vers votre propre site. Et en fait, ce classement, ce n'est pas le classement qui est partagé, c'est le score. Là aussi, c'est une manœuvre habile parce qu'un classement, quand c'est proche de 1, c'est bien, alors qu'un score, quand c'est proche de 1, c'est nul. Donc encore une fois, c'est malhonnête. Et du coup, ce score, qu'en est-il ? En fait, il est calculé en fonction du nombre de liens entrants vers votre site et en fonction de leur qualité. Parce que si votre lien entrant, il est présent sur le site du journal Le Monde, il n'a pas la même valeur que s'il est présent sur le site de recettes de cuisine de Tata Nicole. Ce qui n'a strictement rien à voir avec Wix. Vous pouvez faire un site sur Wix ou sur n'importe quelle autre plateforme. il pourra aussi bien avoir un très bon score qu'un score complètement pourri. Donc, il faut arrêter un petit peu de prendre des gens pour des cours. En réalité, si on fait une analyse du site avec SEMrush, qui est un outil très sérieux et très cher, on remarque que premièrement, le site est en très mauvaise santé puisqu'il descend dans tous les classements. Et deuxièmement, presque 100% du trafic organique, c'est-à-dire provenant des moteurs de recherche, il provient de personnes qui ont tapé le nom de la marque dans la barre de recherche. Ça veut dire que quasiment 100% des visiteurs de ce site provenant de Google sont soit des personnes étant déjà clientes, soit des personnes ayant découvert la marque par d'autres canaux. En soi, ce n'est pas un problème. Moi aussi, mon site n'a presque aucun trafic provenant de Google car jusqu'ici, je n'ai pas mis en place de stratégie dans ce sens. Et mon trafic provient exclusivement de publicité, de YouTube et d'Instagram. Seulement, en tant que novice, si je n'ai pas conscience qu'un site ne génère pas de visiteurs à lui seul, je serais amené à penser que ce site reçoit du trafic grâce au simple fait qu'il existe. Et donc, ce sera aussi mon cas. Côté temps de chargement, on est sur un score mobile que je vous affiche à l'écran qui est très mauvais et sur ordinateur, c'est tolérable. Mais personnellement, je considère ce score comme très mauvais également car c'est très facile de monter au-dessus de 90 sur un ordinateur, surtout avec des pages sur lesquelles il y a aussi peu de choses. Pour vous donner un point de comparaison, voici la page de vente de ma formation que je floute parce que si vous voulez la lire, je préfère que vous alliez la voir directement. Cette page, elle est très longue, elle est très remplie en contenu et en plus de ça, on est sur un site qui est très lourd en fonctionnalités car j'ai beaucoup d'outils qui tournent derrière. Et pourtant, voilà les scores que j'obtiens sur mobile et sur ordinateur. Bref, passons rapidement sur le deuxième site. Alors pour ce site-là, je dois saluer l'effort réalisé car il y a un très beau travail qui a été fourni aussi bien sur le design que sur la structure et sur l'organisation du site. Et pour info, ce site y comporte à peu près 500 pages. Le problème, c'est qu'en faisant une analyse sur Samrush, je m'aperçois qu'il n'obtient que 1200 visites mensuelles. Alors c'est un nombre de visites qui est tout à fait honorable, le problème, c'est que c'est très peu pour un site qui contient autant de contenu. Si en plus, on regarde la proportion du trafic qui provient de mots-clés contenant le nom de marque, on s'aperçoit que presque la moitié du trafic est concerné. Sur un site comme celui-ci, avec autant de pages, on pourrait avoir facilement 90% du trafic qui provient de mots-clés relatifs au produit. Mais ce n'est pas le cas car le site pourrait encore très largement être optimisé côté SEO avec des pages plus fournies, avec plus de contenu, un meilleur maillage interne utilisant des liens reliant les pages entre elles, moins de contenu dupliqué et un temps de chargement un petit peu plus rapide. Là aussi, niveau légal, il manque des choses et encore une fois, la balise Google Analytics, elle est déclenchée plusieurs fois et elle n'est pas mise à jour. Concernant le temps de chargement, on est malheureusement sur le même genre de score très mauvais que le site précédent. Concernant le contenu du site, de nombreuses améliorations pourraient être faites. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. On devrait rajouter un bouton d'appel à l'action ici sur les pages produits car le bouton présent est en bas à droite de l'écran. Il est tout le temps affiché, ce qui est bien, mais il est trop dans la vision périphérie, ce qui fait qu'il saute moins aux yeux et il devrait être aussi d'une autre couleur, une couleur plus vive qui attire l'attention. Une phase de 100 acheteurs par mois avec un panier moyen de 2000 euros sur un tel site, c'est du matériel professionnel donc ça doit être ce genre de prix, ça fait déjà 1000 euros de chiffre d'affaires en plus, juste avec un bouton qui s'affiche sur la page. Et des optimisations comme ça, il y en a plein d'autres qui pourraient être faites. Maintenant, ces deux sites que nous voulons de voir, ils sont censés être de bons élèves puisqu'ils ont été sélectionnés sur ce classement. Maintenant, qu'en est-il de sites plus lambda, des sites vraiment pris au hasard pour le coup ? Pour trouver des sites comme ça, il suffit de taper Propulser avec Wix sur Google puisque Wix ajoute cette petite mention en bas de la page pour les utilisateurs d'une licence gratuite. Et grâce à ça, on peut trouver plein de sites faits avec Wix sur Google. Sur les deux seuls sites que j'ai consultés, c'est le même constat. Le premier des deux sites n'a tout simplement aucun trafic organique. Même le nom de marque ne génère aucune visite. Alors peut-être que du trafic provient d'ailleurs et ça, je ne peux pas le mesurer. La chose étant que c'est ce qui vous arrivera à vous aussi si vous ne faites que créer un site sans prendre en compte tous les autres éléments dont on a parlé. Côté contenu, branding, marketing, copywriting et design, il y aurait énormément de choses à faire. Et côté temps de chargement, c'est aussi très mauvais sur mobile. Et ce, même si la page est presque vide. Ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça mais cette personne a passé des heures à créer ce site qui ne lui sert presque à rien. Et pour le dernier candidat, on est sur un site où un bel effort de présentation a été fait. Le site est plutôt beau, il est bien présenté, il y a du travail et ça se voit, il faut le souligner. On peut voir également que le propriétaire prend le temps de rédiger quelques articles qui sont très intéressants mais qui, quand on va vérifier, malheureusement, ne se positionne sur aucune requête alors qu'il le pourrait. Pour faute, un manque d'optimisation et une stratégie de contenu qui n'est pas optimale. Bref, je pense que vous avez compris le sens de mon message. Wix prétend pouvoir vous permettre de créer des sites professionnels pour développer votre entreprise mais ce n'est pas vrai. Wix est un outil accessible pour créer des petits sites simplistes mais est en aucun cas suffisant pour vous permettre de créer des sites performants en termes de vente si vous ne le complétez pas avec une connaissance suffisante du sujet. Il est limité en termes de fonctionnalités mais ne vous empêche pas pour autant de faire de grosses erreurs. Il ne vous donne pas la pleine propriété de votre site, de ses fichiers, etc. Et même s'il propose des possibilités d'intégration avec d'autres outils, on est encore très loin de ce qu'un WordPress peut proposer. Je me rends compte que j'ai pas mal critiqué Wix dans cette vidéo mais je ne vous ai toujours pas donné de solution alternative pour créer votre site web. Du coup, si aujourd'hui vous souhaitez créer un site internet, je vous conseillerais plutôt de partir sur un WordPress puisque WordPress est une plateforme de création de site web qui est beaucoup plus ouverte c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de gérer avec beaucoup plus de liberté les différents éléments dont on a parlé dans cette vidéo. WordPress est un outil plus ouvert, on peut faire plus facilement certaines bêtises mais je ne me fais pas trop de soucis si vous avez bien suivi cette vidéo, normalement vous êtes déjà sur de très bonnes bases. Maintenant, si vous avez besoin de savoir exactement quoi faire et comment le faire, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la description puisque j'y mets des ressources plutôt sympas pour atteindre cet objectif et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne puisque justement, la prochaine vidéo traitera des pires erreurs à ne surtout pas faire sur un site WordPress. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! !